Je vous dis qu'une fille, elle a des moments où la nature ne l'épargne pas, où elle est fracassée, mutilée, laissée. Pour autant, on lui donne des soins, on est patient avec elle et petit à petit, on la restaure pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Si on met ensemble toutes les conditions et freins qui les empêchent d'aller vers les vendeurs, la tête on peut y arriver. Alors comme toujours au club, on l'a partagé avec tous nos partenaires, donc Pôle emploi, les services du département, les services de l'ADC SPV, le Lyon's Club Eternet Val de Champagne, le Syndicat Général des Vignerons de Champagne, donc la ville d'Eternet, le CCAS d'Eternet, la mission locale, Oxygen, la revue pharmacielle, pluriale. Je voudrais saluer les membres du conseil de vie sociale, du conseil citoyen, qui sont des bénévoles, qui tous les matins à partir de 7h, préparent les encas, les sandwichs, qu'un travailleur social du club vient chercher. Dans le dispositif qu'on a mis, notamment sur les vendanges, l'idée c'est de vous accompagner un petit peu plus que sur un emploi classique. Un emploi classique, on va vous mettre en relation avec l'employeur et vous vous débrouiller. Et là, nous on va plus loin. On dit on entend votre situation, personnelle, familiale ou autre, donc on va aller plus loin. Et c'est ce qu'on a mis en place et c'est ce qu'on va vous expliquer. Les moyens du club de prévention à votre disposition pour vous permettre de faire les vendanges dans les meilleures conditions possibles. Avec les Champagnes Moët et Chandon d'à côté et les Champagnes Fournier. On va mobiliser des véhicules pour vous emmener sur les lieux. On va prendre en charge, nous, toute votre alimentation. On va, nous, s'occuper de la vêture aussi, parce qu'évidemment, on a des vêtements adaptés pour faire les vendanges. Nous, on va s'occuper de tous les à-côtés. Ça veut dire pour les mamans aussi qui ont des enfants, où c'est des fois compliqué, effectivement, de garder des enfants, parce que ça commence tôt le matin et puis ça finit tard le soir. On est en train de voir justement avec les services de la ville. Comment on peut organiser une nouvelle garde d'enfants ? L'idée, c'est que vraiment, on veut favoriser le travail, enfin, votre insertion professionnelle. C'est tisser des liens, notamment avec les vignerons, pour qu'ensuite derrière, pas peut-être, il y ait des possibilités d'embauche par la suite. On va étudier chacune de vos situations si vous voulez effectivement rentrer sur ce projet-là, pour voir comment on peut s'organiser avec vous. Vraiment, on va tout faire pour vous, pour que ce soit une opération la plus positive pour vous. Pour préparer au mieux les vendanges partagées, plusieurs réunions ont eu lieu. Elles ont été imaginées et assurées en partenariat entre Pôle emploi, le club de prévention, le syndicat général des vignerons et les maisons de champagne. Ces réunions avaient pour objectif de présenter le projet, mais aussi de repérer les personnes intéressées, de faire de la formation pour préparer le public au travail de vendange. Est-ce que tu as des questions ? Pour permettre aux familles ayant des problèmes de garde d'enfants de participer aux vendanges partagés, le club de prévention et la ville d'Epernay ont imaginé des solutions de garde. Pendant la durée du projet, en semaine, les horaires d'accueil en périscolaire ont été élargis. Et le week-end, une mini-structure d'accueil collectif a été spécialement ouverte dans les locaux du club de prévention. Ah, tu veux descendre ? Petite poupée. C'est bien, non ? Tu veux jouer ? Tu veux faire des petits jeux ? Les petits cubes ? Pour favoriser la présence de tous, et dans un souci de bienveillance pour le public testant le retour à l'emploi et à son rythme, une équipe d'éducateurs était spécialement chargée des remplacements. Concrètement, en cas d'absence à l'heure du rendez-vous, ces éducateurs allaient vers les personnes concernées, chercher les raisons de cette absurde. S'il s'agissait seulement d'une panne de réveil, la personne était amenée sur site. S'il s'agissait d'un autre problème entraînant une incapacité à travailler, l'éducateur, directement en lien avec Pôle emploi, assurait le remplacement. Donc vous verrez, des fois, il y a des binômes qui ne fonctionnent pas bien. Chaque équipe a été accueillie par leur entreprise respective le premier jour. C'était l'occasion de rappeler quelques consignes de sécurité, de rappeler les techniques que l'on avait abordées lors des préparations en amont, et les postures spécifiques au travail de vendange pour éviter des blessures. Quand il y a un binôme qui a la traîne, c'est qu'il n'y a pas une bonne coordination. Je vous donne les noms et puis je commence par les petites tailles. Le premier jour, c'est aussi le moment de la distribution du matériel. Chaque vendangeur s'est vu attribuer une paire de bottes ou de chaussures, un vêtement de pouille et des gants. Ensuite, il a fallu mettre en place l'organisation concrète, la constitution des binômes, la répartition des rôles, l'explication des tâches de chapeau. Ce que vous donne, c'est les bottes, pancho, chaussures. Vous êtes responsable, c'est votre sac, vous le gardez. Le soir, vous les ramenez chez vous, vous faites sécher, vous nettoyez vos bottes si vous voulez, etc. Si vous ne nettoyez pas vos bottes, le lendemain, vous allez... Alors, Abdera Mariyama. C'est qui, c'est là ? C'est qui, c'est bon. Les photos, les souris. Coucou. Vous attendez qu'elle avance un peu. Après, deux ici. Tous les deux piquets, on mène une caisse. Tous les deux piquets. Un goût, tu mène une caisse. C'est parti. Deux ici. Attendez, on va faire un peu de place. Deux ici, voilà. Dis-moi. Les éducateurs, on se m'a mis avec quelqu'un ou est-ce qu'on vient derrière, en plus, pour voir où est-ce que ça traîne, etc. Là, tu vois déjà comment ça avance. Vous prenez une ligne ou... Deux ici, le mieux peut être... Alors, vous avez deux loupes, ouais ? Avec ta main gauche, tes feuilles. Tout le monde a une route. C'est vraiment une meilleure vie. C'est ça. Tu vois tes feuilles. N'hésite pas à effoyer comme ça. Rien, rien, rien. Tu les vois mieux, les graphes, avec ta main gauche. Et après, clac, 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 c'est plus facile. C'est ça, pareil, main gauche, on est feuille. C'est pour ça que tu as une meilleure visibilité. Ok ? Et après, tu vas... Chaque jour, c'est plus de 800 sandwiches qui sont préparés grâce à l'appui d'une équipe de 6 à 8 bénévoles qui sont membres du conseil citoyen ou du conseil de vie sociale du club de prévention. Cela représente quand même plus de 70 sandwiches par jour. On prépare pour les sandwiches pour midi. Voilà, on va mettre ça dans les caisses. Une fois préparés, les repas et les encasses sont triés et répartis pour que chaque vendangeur ait de quoi se nourrir en fonction de son régime alimentaire. Ils sont ensuite chargés et ils sont véhiculés sur les deux sites, deux fois par jour. Aussi jeunes, ils ne sont pas mûres par rapport à ça ? Non. On va appeler les appels, on va voir. Alors, il y a d'autres choses pour les sandwiches. Pour ceux qui ne mangent pas de porc. Ah, voilà. J'espère que tu le fais payer, Hervé. Le halal, il est là. Ah, ouais, là. Je le dis bien. Après l'effervescence des premiers jours et quelques ajustements nécessaires, l'organisation devient de plus en plus huilée. Chacun sait ce qu'il a à faire et le fait de mieux en mieux. Mais au fil des jours, la fatigue s'installe et les douleurs aussi. Pour tenir le choc dans des situations et des conditions parfois difficiles, l'esprit de groupe émerge. Une solidarité et une entraide apparaissent peu à peu dans l'équipe de Vendange. Et on a Tieno là-haut. On a aussi notre infirmière qui vient nous voir tous les jours pour voir s'il y a des bobos ou s'il y a besoin de quelque chose. Et Tieno derrière. On s'installe des caisses guides pour la prochaine place. Bonjour, c'est là-haut. Bonjour, c'est là-haut. Bagnez. Bonjour. Bagnez. Je m'en fêtez, là. Ah, bah ça. On vous voit tous les jours, il faut quand même que vous apparaissiez. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, ça va et vous ? Ça va. Alors, vous faites quoi à vos côtés tous les jours ? Eh bien, je viens voir si le moral est bon, la santé est bonne. Mais bon, tous les jours, tous les jours, c'est la même chose. Tout va bien. Et ça va mieux de... Ça va de... De mieux en mieux. On a de moins en moins mal partout. Moi le premier. Ça y est, c'est le plus mal. C'est vrai. Bon, vous avez vu, on accueille des nouveaux collègues aujourd'hui. Loïc, à fond sur le débordage. Voilà. Loïc. Donc ça, c'est la dame qui est infirmière qui vient nous voir tous les jours. Ah, bah génial. Voilà. Ah oui, mais là, je comprends. Et ici, on a Camille. Camille qui est là. Coucou, la caméra ! Elle aime bien la caméra, Camille. Eh Camille ? Ouais ? Non, rien. De 1h et de 1h. Voilà. J'ai eu des 6h de sommeil. Ouais, à peu près, ouais. Et ici, on a les débardeurs. Mickaël, David et Marlon. On a même Laurent derrière. C'est notre chauffeur attitré. Salut, Laurent ! Salut ! Qu'est-ce que tu penses de notre équipe, Laurent ? Impeccable, ça marche bien. Impeccable, hein ? Bonne ambiance, tout. On est bien encadré. Et puis, on a des bons chauffeurs, en plus, qui ne pourraient pas tomber les palettes. Déjà. On va les retrouver à la paye, celle-là. Voilà, exactement. Elle est presque pleine, celle-là. Il va falloir que je mette les étiquettes. Allez, aujourd'hui, dernier jour de vendanges. On découvre un autre système de vignes. Ça s'appelle de la vigne en lyre. C'est calme pour une dernière journée. Au-delà du travail rémunéré à la tâche, les vendanges partagées ont permis aux participants de découvrir plusieurs installations d'iticole. A chaque fois, le groupe a bénéficié d'une explication approfondie sur le fonctionnement et sur le sens de ces installations. On ne peut pas dire combien il y en a plus, il y en a encore. Allez, moi, c'est lui ! Oh ! Bon, c'est bien pour une dernière journée ? Ah, c'est impeccable. C'est calme, hein ? Ah, ça calme. C'est calme. C'est limite pas assez. C'est limite pas assez ? Ah, carrément. On a trop le temps de se refroidir. Vous préférez quand ça glissait ? Vous préférez que j'y avait taqué de raisin. C'est vrai que... Faites attention, oui, il y a des grandes pattes d'amard, c'est un peu particulier, ici. Alors, vignobles de Germaine, vous avez vu que c'était pas pareil ? Carrément. Carrément. En fait, finalement, en 8-9 jours, vous aurez tout fait chez nous. Y compris du tri, pas de tri, déplacement, pas de déplacement, la pluie, le soleil... Et là, on finit par Germaine. Mais on finira par autre chose encore plus tard. Il sera assez intéressant, il sera une vraie finalité. Germaine, c'est un vignoble très particulier puisqu'en fait, c'est un vignoble d'essai. Parce que vous avez un pied qui est là, qui monte, ce qu'on appelle un pied monté, avec 4 charpentes qui partent de chaque pied et après, on a les rameaux. Donc, ils donnent du raisin. Donc, théoriquement, dans la théorie, encore une fois, ça devait donner le même rendement. Sauf que rendement, en fait, c'est le résultat du raisin. Il y a le nombre de kilos, la quantité de kilos par hectare. Et puis, on fera un vrai bilan ensemble. On se dira un petit peu les choses. C'est intéressant ce que moi j'ai ressenti, ce que vous avez ressenti. On fera un peu le point aussi par rapport au petit reportage qui est passé, parce que je pense qu'il peut y avoir un peu de déception. C'est juste une petite leçon pour tout le monde. D'un côté, finalement, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit à la télé. D'accord ? Parce que vous, vous savez ce que vous faites sur le terrain. Les discussions, les ensembles. Et puis, nous, quand on est interviewé, je peux vous dire que ça coupe. Et en fait, il a coupé juste la fin. Quand je dis que c'est en pleine progression. C'est bien parce qu'en pleine progression. Vous voyez ? Il dit bon, c'est en pleine progression. Donc, j'en discutais tout à l'heure. Avec vos encadrants, on va organiser d'autres projets par la suite qui vont vous permettre, pour ceux qui le souhaitent, de découvrir les autres métiers des travaux de la vie. Les métiers d'inverno. La taille, le liage, les bourgonnages et le relevage. Donc, l'objectif, c'est que cette découverte nous permettra peut-être de faire le choix d'être formés aux métiers de la ville. Et avec un concours de taille en champagne, vous êtes assurés de trouver du travail. Donc, j'espère que vous serez plusieurs à accéder à cette découverte des métiers de la ville. normalement, c'est prévu. Merci. J'espère. Donc, ici-là, je vous souhaite bon courage. Merci. Merci. Et puis, encore bravo. Merci. Et merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Globalement, globalement, tout le raisin qui est cueilli sur Verzonay, sur Bousy et même un peu d'autres communes arrive ici en camion. Vous avez vu les semis, vous avez vu. En fait, vous avez la partie logistique du vignoble. Maintenant, on va voir la partie logistique du pressoir. Et puis, ça tourne pleine capacité. Pour donner encore plus de sens à la récolte effectuée pendant plus d'une semaine, chaque groupe a eu l'occasion de visiter un pressoir dans la région de Champagne qui l'accueille. Ça veut dire qu'en deux jours, moi, je m'envoyais la Bousy ont fait un million trois cent mille kilos. C'est-à-dire qu'en deux jours, il se m'avalaient la capacité de bouillie. Merci, ma maître. Merci. On va pas de taffer, il y a une quatre. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Attends, Loulou. Bon, bon, bon. Hé ! J'ai fait pareil. Oui, mais non, c'est nous d'abord. Il n'y a pas un feigné, on a bien du collé. On a un petit dernier. Oui, un petit dernier. Au paquet ! 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 Mener un projet vendange partagé simplement pour faire les vendanges avec notre public n'a que peu de sens. C'est pourquoi le club de prévention et ses partenaires se sont engagés dans plusieurs démarches. La première de ces démarches est de poursuivre l'accompagnement du public dans une dimension collective, au travers des ateliers avec Pôle emploi ou encore avec la visite du Vitef. La deuxième dimension, c'est plus individuel, au travers des rendez-vous de parcours en édition. Cet accompagnement vise le retour à l'emploi des personnes ayant participé au revanche partagé. ... ... ... ... Le retour à l'emploi évitez-vous tout le monde en laissez. Par exemple, vous avez travaillé 6 mois et après vous avez travaillé dans le domaine où vous cherchez 6 mois et après 3 ans dans un autre domaine et vous ne vous renseignez pas ça. Donc le 1 va se demander pourquoi vous ne vous êtes resté actif dans les 3 ans. Et ça, vous pouvez vous porter prévu. ... ... ... ... ... ... La deuxième démarche consiste en l'évaluation de l'utilité sociale du projet. Les vendanges partagées reposent sur un dispositif de multifinancement. Avant de pouvoir reconduire cette action en 2018, il faut en évaluer la portée, l'intérêt pour le public et le territoire. Cette utilité pourra être évaluée grâce à la méthode dite du retour social sur investissement selon plusieurs critères. En d'autres termes, ce que le projet a permis de développer en termes d'évolution de situation sociale, de retour à l'emploi ou encore de développement social. ... ... ... ... Cette méthode d'évaluation a fait l'objet d'une formation auprès des partenaires qui se sont investis dans le projet. Nous y avons également convié certains bénéficiaires pour avoir un avis le plus objectif possible. C'est une action qu'on a menée. Cette action, on y a mis des sous au départ. On a investi, on a investi un budget pour, je ne sais pas, louer des véhicules, pour faire de la bouffe, pour organiser une garderie sur trois jours, etc. On a investi du temps. Il y a des structures qui ont investi pas mal de temps. Ceux qui sont autour de la table voient tout à fait à quoi je fais référence. Le club a investi du temps, le pôle emploi a investi du temps, etc. Le département, la DCSPP et aussi des gens chez Mouët et Chandon, etc. Donc, il y a du temps. Dans le budget, il y a aussi cette contribution-là. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on a cherché à produire, quel objectif on a, qu'est-ce qu'on a cherché à faire et comment est-ce qu'on peut faire après coup. On peut le faire en prévisionnel, finalement, ce type d'évaluation, se dire, on cherche ça, 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 et quelle valeur ça a et on le compare au coût. Puis, on peut le faire après l'action en se disant, finalement, quand on pense à ce qui s'est passé pour les personnes qui ont vendangé, pour les maisons de Champagne, pour vous tous, etc. Qu'est-ce que ça a changé ? Quel type de résultat on peut imaginer, finalement, on peut entrevoir ? Comment est-ce qu'on peut valoriser ces résultats ? Lesquels on retiendrait pour les mettre le plus en avant ? Donc, il y a un choix aussi à faire, il y a des arbitrages à faire. Donc, quels résultats, lesquels on met en avant et puis comment on peut valoriser ? Alors, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le valoriser parce que, en fait, la question, c'est comment est-ce que je peux attribuer une valeur aux choses ? Il y a des choses qui n'ont pas de valeur en soi. Par exemple, dans la maîtrise d'ouvrage d'insertion, dans le diffus, les gens disent quasiment tous qu'ils ont noué de nouvelles relations sociales. Alors, ils sont sortis d'une forme de solitude et d'une forme de stigmatisation de leurs relations sociales et ils ont noué autour d'eux des relations sociales qui peuvent être simplement « Moi, je promène mon chien, j'ai un petit chien, je promène mon chien, il y a deux ou trois propriétaires de chiens avec lesquels maintenant je suis en relation, on s'invite, etc. » Quel prix ? Quelle valeur ? Quelle valeur vous attribuez au fait que... aux relations sociales que vous avez, vous ? Et donc, la méthode consiste à attribuer une valeur. Donc, on ne retiendra finalement que les résultats auxquels on pourra attribuer une valeur. Les résultats auxquels on ne pourra pas attribuer une valeur, non pas parce qu'ils ne demandent pas, mais parce qu'on ne trouvera pas le truc qui nous permettrait de leur attribuer une valeur, non, on ne les retiendra pas. On fait la somme des résultats auxquels on a attribué une valeur, on le compare aux investissements qui ont été réalisés avec en plus une méthode, je trouve que ce qui est aussi très... Il y a une sorte de clin d'œil très intéressant là-dedans parce que la méthode d'évaluation, c'est la méthode d'évaluation du retour sur investissement financier, de n'importe quel retour sur investissement financier. Qu'est-ce que vous mettez derrière le thème de valeur ? Alors, valeurs, c'est-à-dire que tu peux chiffrer. D'accord, donc on parle... On va parler d'euros. Donc, les relations sociales, si on les retient, par exemple, ça sera des euros. Cette démarche vise à quantifier au plus juste l'ensemble des bénéfices ou avancées rendues possibles grâce à cette action. Elle laisse la parole à toutes les parties prenantes du projet sur un pied d'égalité, qu'elles soient professionnelles, financeurs ou bénéficiaires. Autres qui étaient gardes d'enfants, etc. C'était les deux. C'était les deux. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup qui recherchent avec l'expérience et de l'autre part, c'était par rapport à la garderie parce que justement, ça commençait qu'à 8h moins le quart. Donc, il y avait les week-ends aussi. Est-ce que moi, tout autour de moi, tout le monde a fait les vendanges ? Donc, je ne pouvais pas... S'il n'y aurait pas eu ça, j'aurais pas pu faire les vendanges parce qu'on ne peut pas faire abstraction. Je fais abstraction entre guillemets de la garde d'enfants. Est-ce que du coup, l'année prochaine, par exemple, les faire seuls, ça serait possible pour aller encore plus loin de vous-même ou est-ce que vous dites non ? Encore une fois, on fait abstraction à ce qui n'est pas possible dans l'absolu. Mais voilà, pour rebondir sur ce que disait Mathieu, c'est-à-dire, est-ce que du coup, ça vous a donné envie de dire, je peux le faire, je l'ai fait. Certes, il y avait le groupe, je l'ai fait, je peux continuer. Est-ce que ça, c'est quelque chose, est-ce que, voilà, l'année prochaine, si on dit on vous fait au seul ? En vendant, généralement, ça arrive avec groupe. Oui, c'est toujours un groupe. Forcément, on n'en fait jamais seul. C'est pour ça. Du coup, j'ai envie de dire, sans le dispositif, est-ce que, si tant est qu'il n'y avait pas la problématique de garde, qu'il y en ait une et une vraie, est-ce que du coup, c'est quelque chose qu'on peut envisager ? Oui, bah oui. Donc ça, c'est peut-être aussi une avancée, je trouve, parce que c'est pas forcément ce que, avant, vous auriez osé le faire. Bah, de toute façon, moi, ça fait cinq ans que je voulais les faire, les vendances, mais justement, avec mes enfants, c'est pas possible. Bah, que l'estimation du succès de cette opération par un certain nombre de partenaires fait que cette opération va être reproduite. Donc ça, c'est un résultat qu'il faudra prendre en compte. Le fait que c'est reproduit. La deuxième chose... Et chacun, pour ses raisons différentes. Oui, bien sûr. Voilà, chacun avec, par rapport aux objectifs de départ, parce que disait Nathalie tout à l'heure, c'est qu'on est venu dans ce projet avec des objectifs de départ et c'est en fonction de ces objectifs-là qu'on voit sur comment c'est au niveau du club. Voilà, on a tout intérêt à recommencer. Je pense qu'au niveau des partenaires, on est dans la même logique. Et le deuxième résultat que tu évoques, c'est le fait que les personnes qui ont participé, justement, elles ont trouvé la porte d'entrée, elles sont connues et donc elles peuvent, si elles le souhaitent, accéder. Oui. Pour moi, c'est deux résultats différents. Vous allez continuer à postuler à un endroit où on connaît et ça permet aussi de lever le frein. C'est-à-dire que nous, on le voit avec le public où il y a des jeunes, ils ont du mal à aller dans un endroit où ils ne connaissent pas. Là, ils savent qu'il y a quelque chose de positif qui tourne autour d'eux, qu'ils ont donné satisfaction parce que ça leur a été dit. Donc c'est beaucoup plus facile de postuler à un endroit qu'on connaît, qu'on a déjà. Exact. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501